A l'écoute de Sud FM Centre Radio, 12h dans le studio, même heure si vous êtes à Singarjola, c'est dans le Goudampe, dans les forêts justement de Singarjola et de piscines, des échanges de tirs nourris à l'arme automatique ce vendredi entre les forces de défense et de sécurité et les combattants du mouvement du MFDC, c'est dans l'extrême sud du pays. Dr Aloïse Walidjouf va quitter son poste de directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale pour continuer sa carrière au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. L'ancien directeur du CNEP se doit rejoindre ses nouvelles fonctions en tant que responsable du Bureau de communication et promotion de la santé au niveau de cette institution de l'ONU pour la santé publique. Dr Aloïse Walidjouf, justement, suivre dans ce journal pour le point de situation sur la COVID-19, trois décès supplémentaires annoncés ce vendredi, 164 nouvelles contaminations, dont 16 issues de la transmission communautaire, 5639 cas officiellement diagnostiqués positifs au nouveau coronavirus dans le pays. L'info, c'est aussi l'affaire Lamine Jack le délibéré attendu le 16 septembre. Son avocat, juin depuis Paris la France, démontre les accusations du parquet. Maître Simon Djaï sera l'invité d'El Raju Malik Djaï. La page culture d'Amoud Moustapha Djan et la revue de presse de Raps El Marwan vont compléter ce journal. Mise en onde aujourd'hui par Pape Abdoulaye Djaï. Les détails, c'est après ceci. Mise en onde aujourd'hui. La situation de sécurisation, les réfugiés rentrés au Berkay ont été châssis par les rebelles au motif que c'est une zone de guerre. Sur le terrain, la situation est très confuse, nous dit Moussa Dramé. Depuis les premières heures de la matinée de ce vendredi, des tirs nourris à l'arme automatique sont perceptibles dans les forêts de Sengher et de Bissin dans l'extrême sud du pays. Selon nos sources, l'armée y mène des opérations de sécurisation en y renforçant sa présence. Un appareil des forces armées survolent l'espace en appui aux troupes au sol qui cherchent à repousser les combattants du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Mardi dernier, ces éléments du MFDC ont chassé la dizaine de familles retournées la veille au Berkay à Sengher-Diola après 28 ans d'exil et d'errance. Mamadou Bakary Goudiabi est l'un des habitants de Sengher-Diola. On a vu sortir trois personnes. Un était derrière moi et un était derrière mon frère là. Le troisième était devant nous. Et ils nous ont dit que c'est vous qui êtes là-bas. On leur a dit oui. Ils nous ont demandé pourquoi vous êtes là. On leur a dit que nous sommes là, c'est notre village d'origine. Nous sommes en guerre, vous venez là. Vous avez eu la chance, sinon on va éliminer tout le monde ici. Ils ont dit mettez votre bagage là-bas et partez. Le chef de village de Sengher-Diola, Dibril-Badji, manifestement très affligé, rappelle leur volonté de retourner à leur foyer d'origine. Malgré qu'on nous a contentés de quitter les lieux, on prend acte, mais on n'y renonce pas. On compte toujours habiter dans notre village. Parce qu'on n'a pas un autre village, on n'a que Sengher. Le deuxième adjoint au maire de Kaourna pu s'empêcher d'écraser quelques gouttes de larmes face à cette vague de population venue trouver refus à la mairie. Moi je suis né dans cette guerre. Je suis né à Sengher-Bainou. Vraiment ces populations-là sont fatiguées, entièrement fatiguées. Moi-même hier, j'avais pleuré. Parce que vous avez vu ces vieux-là, ces braves dames-là, ils étaient venus avec toute leur bagage. La ville de bagage est là. La commune s'est engagée pour aller les accompagner. Les villages de Sengher-Diola et de Bissine sont à l'abandon depuis 1992 et depuis, les multiples tentatives des habitants d'y retourner n'ont pas abouti. Le mouvement des forces démocratiques de Kazama se tient à contrôler la zone, mais ces derniers jours, l'armée y a renforcé sa présence et les échanges de tirs opposent les deux camps. Et l'explosion lundi dernier d'une mine anti-char à Bissine dans la commune d'Adeyan ayant fait deux morts dans les rangs de l'armée entre dans le sillage de ces hostilités. Mais l'armée de son côté rassure avoir le contrôle de la situation. Moussa Dramé, c'est Diouf. Sud FM. Moussa Dramé, exactement. 13h05 à Yaranq-Balante, c'est dans le Goudomp. Sud FM vous transporte partout dans le Sénégal. Docteur Aloïse Walidiouf va quitter son poste de directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Il ne s'agit pas de démission ni de limogage, mais de promotion. L'ancien directeur du Sénéps doit regagner chez l'Organisation mondiale de la santé pour occuper le bureau de communication et promotion de la santé de cette institution onigène pour la santé publique. Un poste qu'il devait rejoindre depuis octobre 2019. Les précisions avec Ousmane Gueye, actuel directeur du Sénéps, joué par Issegna. Docteur Aloïse Walidiouf va quitter le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour attirer au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Il faut dire que depuis octobre 2019, son processus de recrutement au niveau de l'Organisation mondiale de la santé a été encrencé. Pour des raisons de cette pandémie, il a demandé à l'Organisation mondiale de la santé de l'accorder quelques mois afin qu'il accompagne son ami, son frère, son leader et également son ministre de la Santé, Abdoulaye Joussard. Voilà, donc l'Organisation mondiale de la santé a accepté cela, mais aujourd'hui, comme vous le savez, il y a une deadline, il doit regagner son nouveau poste. Et je crois qu'effectivement, il s'agit d'une promotion parce qu'il va occuper ce qu'on appelle le bureau de communication et promotion de la santé au niveau de l'Organisation mondiale de la santé du pays. Donc, il ne s'agit pas de démission, il ne s'agit pas de limousage, mais c'est vraiment un processus naturel et en symbiose et en compréhension avec son ministre, Abdoulaye Joussard. Vraiment, il a accepté de libérer pour qu'il aille vraiment continuer sa carrière au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, vraiment, j'avoue que c'est un renforcement de l'Organisation mondiale de la santé, mais également, c'est un renforcement du Sénégal. Du Sénégal parce que nous avons un fils brillant qui a fait ses preuves un peu pas trop aujourd'hui, qui va certes travailler pour l'Organisation mondiale de la santé, mais travailler pour le Sénégal toujours. Voilà, donc, docteur Louis Zouali Diouf qui va quitter son poste de directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Docteur Louis Zouali Diouf, justement, qui sera remplacé par Alphonse Tchaou, ancien conseiller technique du professeur Eva Maricolsek. Le point de situation sur la COVID-19 au Sénégal, les bilans macabres grimpent à 79 morts. Trois nouveaux décès annoncés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. 164 nouvelles contaminations révélées ce vendredi, dont 16 cas issus de la transmission communautaire. 5639, c'est le nombre de cas diagnostiqués positifs au nouveau coronavirus ici au Sénégal. Docteur Louis Zouali Diouf que nous écoutons. Sur 1617 tests réalisés, 164 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,1%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 148 cas contacts suivis par nos services. 16 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Collectivité Qunoun 1, Kerr-Masar 1, Kerr-Masar 1, Pekin 1, Barkyi 4, Liberté 4, Liberté 1, Anka, Benetali 1, Medina 1, Yof 1, Khombol 1, Gebour 1, Merhe 1, Khayjaye 1, Bitcoin 3, bas 3 cas. 72 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce jeudi 18 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présentent ses condoléances à leurs familles éplorées. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour, 5 639 cas ont été déclarés positifs, dont 3 788 guéris, 79 décédés et donc 1 771 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. A l'instant, docteur Aloïse Wally Diouf. La COVID-19 donc qui est en tentacule sur toute l'étendue du territoire. Alors que la reprise des enseignements d'apprentissage est prévue pour le 25 juin pour les classes d'examen. En tout cas, à Saint-Louis, les syndicats d'enseignants expriment leurs craintes. Les secrétaires généraux des sections régionales du QSEMS et du SNES parlent de précipitation. La situation actuelle de la COVID-19 dans le pays inquiète beaucoup les responsables de syndicats d'enseignants ici à Saint-Louis. Ces derniers révèlent ne pas comprendre du tout l'attitude de leur tutelle par rapport à la décision de rouvrir à nouveau les classes d'examen le 25 juin prochain. Mbaye Diop est le secrétaire général régional de la section Saint-Louis du SNES, syndicat national de l'enseignement élémentaire. Le SNES est membre du Zinvent. Le Zinvent n'apprécie pas l'attitude du ministre de l'éducation nationale. Nous avons un ministre qui ne parle qu'avec un groupe d'organisation syndicale en laissant les autres. En cette période de pandémie, tout le monde doit être écouté. Ce qu'il y a lieu de dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons enregistré au Sénégal 5 475 cas positifs du Covid-19. Le SNES est inquiet par rapport à la reprise du 25 juin 2020. Abordant lui aussi dans le même sens, le secrétaire général du QSEMS à Saint-Louis parle de précipitation dans la prise de décision et invite l'État à prendre ses responsabilités. Ansoumana Diata. Le gouvernement doit faire face, désormais, à deux situations. La première situation est inhérente à la pandémie du coronavirus. La deuxième situation est liée au contexte de l'hivernage. Pourtant, un préalable avait été posé par les syndicalistes suite à l'échec de la tentative de réouverture des classes le 2 juin dernier. Nous avions demandé à ce qu'un diagnostic soit fait sur le fiasco qui avait occasionné le report de l'ouverture du 2 juin. Pour l'heure, il croise des doigts et prie à fait que tout se déroule bien par rapport à cette réouverture des classes d'examen. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud-Efemme. Yves Tendeng, les embouteillages sont de retour avec l'assouplissement de certaines mesures restrictives contre la COVID-19. Cette situation est constatée notamment au rond-point Sacré-Cœur. Ainsi, les populations interpellent les autorités sur les chantiers non encore chevilles et les stationnements anarchiques. C'est un reportage signé Fatoumata Diallo. Avec l'assouplissement de certaines mesures, les embouteillages sont de retour. Cette situation est constatée au rond-point Sacré-Cœur. Deux agents sont sur les lieux pour réguler la circulation. Babacar Diop, ce chauffeur, fait deux tours d'horloge pour allier Camberène. Ainsi, il dénonce les chantiers non achevés dans cette zone. Les populations sont très fatiguées. Je lance un appel aux autorités pour qu'elles viennent voir la situation à Camberène. C'est infernal. J'ai fait six heures de temps pour y accéder avec ces embouteillages et ces chantiers non achevés. Agent dans une université 6 à Sacré-Cœur, M. Baldé interpelle le maire de la commune sur les stations anarchiques qui sont la cause de ces embouteillages. J'interpelle M. Barthélémy Diaz qui doit gérer cette situation très rapidement et lui-même, il est au courant. Il passe ici tous les jours à Sacré-Cœur. Je ne vois pas. En tout cas, il ne peut pas régler ce problème aussi. Aux heures de pointe, il est difficile de circuler. Cependant, les populations interpellent les autorités à trouver des solutions. Célébration ce 19 juin de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose dans un contexte de COVID-19. Le point focal de la drépanocytose lance un appel aux malades et leur donne les recommandations à observer en cette période de pandémie au Sénégal. En effet, la drépanocytose est observée chez 10% de la population. Rappelons que le thème de cette année, vivre avec la drépanocytose dans un contexte de pandémie, rappelle au sujet de la drépanocytose les mesures à respecter. Voici les recommandations du professeur Ibrahim Djain, pédiatre, enseignant, chercheur à l'UGB et point focal de la drépanocytose. J'ai par Mamdiarada Silva. Les sujets de drépanocytose sont particulièrement subtils de développer une forme de complication particulière qu'on appelle le syndrome thoracique aigu et qui est une manifestation d'insuffisance respiratoire qui est liée tout simplement et qui est une complication classique de la drépanocytose et qui est l'une des principales causes de décès au cours de la drépanocytose maladie. Et donc, l'ensemble de ces situations font que, sans aller dans d'autres détails, parce qu'il y a d'autres particularités qui pourraient également aller dans le sens, définir l'état de gravité de la drépanocytose par rapport à l'infection à COVID-19. C'est pour cela qu'il y a des recommandations très spécifiques vis-à-vis des sujets de drépanocytose. La première recommandation, c'est de respecter les mesures barrières qui sont édictées à la population. Il faut les respecter même plus que tout le monde. Rester à domicile et ne se déplacer que lorsque c'est indispensable. Garder la distanciation physique et la distanciation sociale à chaque fois qu'on est en contact avec d'autres personnes. Donc, garder cette distanciation sociale ou physique pour éviter la contamination éventuelle par ces personnes-là. Il faut utiliser autant que faire ce peu un moyen de transport individuel. Le port du masque doit être respecté aussi bien à la maison lorsque vous recevez des visites, ce qui n'est pas tout à fait recommandé d'ailleurs. Mais lorsque vous recevez des visites, portez le masque vis-à-vis des personnes étrangères. Il faut respecter le lavage des mains à l'eau savonneuse. Il faut la faire le plus fréquemment possible. Et également, combiner cela avec le fait de disposer de façon permanente de gel hydroalcoolique afin de se l'appliquer. Nous avons recommandé aux médecins et aux personnes médicaires qui suivent des patients de dépens de serre de créer les conditions pour que le suivi à distance soit possible, c'est-à-dire d'être disponible. Nous avons également fait des recommandations vis-à-vis des structures qui prennent en charge les cas de COVID-19 pour qu'à chaque fois qu'ils soient en présence d'un sujet porteur d'une maladie de dépens de serre, qu'ils puissent prendre en contact avec les personnes qui ont été spécialement formées pour la prise en charge de la dépens de tous pour les accompagner dans les soins. Sud FM, l'info, c'est ici. L'info, c'est également les membres du front multilutte d'Aïna qui ont déposé ce matin une autorisation de sit-in, autorisation déposée auprès du préfet de Dakar. Cette manifestation est prévue le 25 juin à la place de la nation. Le front exige entre autres du gouvernement la régularisation des arriérés de salaire des travailleurs du PCCI et la restitution des terres aux paysans pasteurs. Béranger Ndeki, membre du front, au micro de Smel et Marcel Collier. Pour exiger du moins au gouvernement le paiement à 145 travailleurs de 14 mois d'arrière de PCCI et son attelle, exiger le paiement par l'État de 49 mois dû au travail de ABS Sénégal de leur dédommagement et de leur déploiement par l'État. Exiger que les étudiants victimes de AFIP Canada paient à chacun des 200 étudiants victimes le dommage et intérêt qui s'élèvent à 1 million à payer à chaque étudiant. L'arrêt de la spoliation foncière à Balogdougou. On nous dit foncier la restitution des terres aux paysans et pasteurs de la localité. L'arrêt de la spoliation foncière à Kinyabour. Pour la restitution des terres aux paysans, pasteurs et habitants de la localité. L'arrêt de la spoliation foncière de Nguényeng. L'accaparement des terres agréables par le groupe de Cameroun. En nos différences fonciées, la restitution des terres aux paysans, pasteurs et habitants de la localité. Exiger des maires de Horefondé, Anyam, Dabia, Tchilon. La transparence envers la population et la lumière dans la signature d'un financement de 700 milliards et les copies de la délibération du projet pour chaque commune. Exiger que les 253 victimes de démolition de maisons de Gadaï soient dédommagées. Demander l'extension du quartier Terre-Nord. Il offre près de l'aéroport, l'ancien aéroport, le port Cédar-Senghor. L'amélioration de son cadre de vie et la mise sur pied démocratique, participative, inclusive d'un comité de quartier ou comité de gestion. A cela, il y aura des prises de parole, une sonorisation de pancartes et banderoles de cette manifestation. Et demandons à Moucher, le sous-préfet du département de Dakar, l'expression de nos sentiments patriotiques. Contre le bradage du littoral, la SOS littoral lance cet après-midi le concept de la grande marche du littoral halte. A cette occasion, un premier lot de 30 palmiers d'Aki, 50 flamboyants et 100 bougainvilliers seront plantés. C'est donc sur le périmètre qui ceinture la mosquée de la divinité en présence de toutes les associations de défense du littoral, des mouvements d'activistes, comme Yanamar et plusieurs personnalités de la société civile, prendront part à cette grande marche du littoral. Affaire Lamine Diak, son avocat, démonte les accusations du parquet, et des accusations graves qui tarnissent l'image de l'ancien président de l'IDESAF. Selon son avocat, donc, le délit de corruption n'existe pas dans ce dossier. En attendant le délibéré, le 16 septembre prochain, Lamine Diak reste serein, explique son avocat maître Simon Diaye, joint depuis Paris-la-France par Elra Joumalin Diaye. Le délit de corruption n'existe pas du tout, du tout dans ce dossier. Et nous l'avons démontré pendant toute l'audience, mais plus particulièrement au cours de nos plaidoiries d'hier. On soutient que Lamine Diak aurait obtenu des fonds, des Russes, pour financer une campagne électorale sénégalaise. On soutient qu'il aurait racketté des athlètes, afin que ces athlètes soient retirés des listes des personnes qui se sont dotées. Tout cela ne tient pas la route. Il n'y a aucun élément dans le dossier, à part quelques déclarations, qui tendrait à montrer qu'il y aurait un lien entre des Russes et une campagne électorale sénégalaise, ou en tout cas qu'un éventuel financement puisse avoir comme contrepartie le retrait de certains athlètes suspectés de dopage. Et vous savez qu'en matière de corruption, il faut un engagement qui est pris par le corrompu, avec une contrepartie qu'obtiendrait le corrupteur. Ici, on est à 10 000 lieux de tout ça. Il n'y a aucun élément qui permette de le penser. La Mignac a toujours dit qu'il était un homme indépendant, qu'il n'a jamais demandé de l'argent à personne, et que quand il est devant son miroir, comme on lui avait appris son père le matin, il se demande toujours s'il doit regarder le miroir en face ou baisser la tête. Et hier, nous étions fiers de l'entendre dire « Aujourd'hui, je ne peux encore me regarder dans le miroir sans baisser la tête ». Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International Le conseil des gouvernements de l'Agence internationale de l'énergie atomique a adopté ce vendredi une résolution rappelant formellement à l'Ordre l'Iran qui refuse l'inspection de deux sites suspectés d'avoir abruti des activités nucléaires n'ont déclaré que dans le passé, ont été indiqués à l'AFP des sources diplomatiques. En Irak, un civil a été tué dans un raid aérien turc, un civil donc qui a été tué ce vendredi en Irak dans un raid de l'aviation turque au troisième jour d'une vaste opération de la Turquie voisine contre des rebelles kurdes dans le nord irakien, a indiqué un responsable local. Sud Midi L'invité Il s'agit de Maître Simon Djaï, c'est l'avocat de l'ancien président de l'Idezaef, Lamine Diak, l'affaire Lamine Diak, justement son avocat qui démonte les accusations du parquet, des accusations graves qui ternissent l'image de son client selon lui, le délit de corruption n'existe pas dans ce dossier. En attendant, le délibéré le 16 septembre prochain, Lamine Diak reste serein, explique son avocat Maître Simon Djaï, joint depuis Paris, la capitale française, par El Rajou Malin Diak. Nous sommes avec Maître Simon Djaï, bonjour. Oui, bonjour Monsieur. Vous êtes avocat au barreau de Paris et conseil de Lamine Diak dans le dossier de l'Idezaef. Alors dites-nous comment Lamine Diak, votre client, a vécu ce procès ? Alors, Monsieur Lamine Diak attendait ce procès depuis très très longtemps et cette audience lui a permis de laver son honneur en donnant des explications très précises sur ce qu'il a fait. Et il a été, j'allais dire, soulagé. Soulagé et fier aussi d'avoir pu faire face. Pourquoi il est soulagé malgré les charges qui pèsent sur lui ? Parce que sa défense a démontré de façon très claire que les accusations ne sont pas fondées. Vous savez que Lamine Diak est accusé de corruption et d'abus de confiance. Or, ce sont des accusations extrêmement graves qui portent en cours à sa probité, à son honneur, à son intégrité. Et l'important pour nous était de montrer que Lamine Diak est un homme qui est, sur le plan humain, très attachant. Sur le plan professionnel, quelqu'un d'extrêmement rigoureux. Et sur le plan juridique, il est quelqu'un qui a toujours respecté les règles, qui a toujours travaillé dans l'intérêt de l'IAF et qui ne s'est jamais enrichi au détriment de cette association. Lamine Diak a consacré sa vie, et je l'ai rappelé lors de ma plaidoirie, aux autres, donc le service public, au sport. Et le monde du sport, en tout cas les athlètes, sont extrêmement reconnaissants à l'égard de Lamine Diak. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un nouveau dirigeant, Sébastien Co, qui est à la tête de l'IAF, qui cherche à effacer l'héritage de Lamine Diak. Et c'est peut-être une façon pour les anglo-saxons de reprendre la main sur ce qui a été géré et bien géré par un Africain, un Fénégalais, un Francophone. Et ils utilisent pour cela la justice internationale dans une opération qui serait une sorte d'opération main propre. Mais je pense qu'avant de regarder la paille qui est dans l'œil du voisin, il faut voir la poutre qui est dans son œil. Sébastien Co, je le rappelle, était vice-président quand Lamine Diak était président. Donc, s'il y avait une mauvaise gestion de l'IAF, il devrait être au moins en partie responsable. Mais ce que nous soutenons, c'est qu'il n'y a aucune mauvaise gestion, bien au contraire. Lamine Diak, qui est arrivé à la tête de l'IAF en 1999 et qui est resté pendant plusieurs années, au moment où il partait, les caisses de l'IAF étaient extrêmement bénéficiaires. Il a laissé plus de 70 millions de dollars dans les caisses et c'est en travaillant sur le marketing, en travaillant sur les événements sportifs, en travaillant sur l'universalisation de l'athlétisme dans les écoles, dans tous les continents, en créant des centres, y compris au Sénégal. J'ai beaucoup parlé dans ma plaidoirie du centre de Dakar, qui a fait des champions mondiaux comme Amin Baketiam, d'autres champions comme des Ivoiriennes. Mais Lamine Diak aussi, quand il a pris la parole à la fin de l'audience, a rappelé à la présidente qu'il avait hésité à faire citer Usain Bolt comme témoin de moralité. Parce que tous ses athlètes lui sont reconnaissants. La Jamaïque n'avait pas de piste. Au moment où Lamine Diak est arrivé à la tête des IAF, tous les athlètes jamaïcains allaient en Angleterre ou aux États-Unis. Et c'est pareil pour d'autres pays. Donc, voir un homme de cette grandeur, mais qui, sur le plan personnel, c'est toujours preuve d'humanité, voir un tel homme être traîné dans la boue, être pris pour bouc hémisphère, me paraît injuste et insupportable. Et moi, en tant qu'avocat, mais aussi en tant que Sénégalais, j'ai tenu à me battre à ses côtés et j'espère que notre combat portera ses fruits. Donc, le délit de corruption n'existe pas dans ce dossier ? Le délit de corruption n'existe pas du tout, du tout dans ce dossier. Et nous l'avons démontré pendant toute l'audience, mais plus particulièrement au cours de nos plaidoiries d'hier. On soutient que Lamine Diak aurait obtenu des fonds, les Russes, pour financer une campagne électorale sénégalaise. On soutient qu'il aurait racketté des athlètes afin que ces athlètes soient retirés des listes des personnes qui se sont dopées. Tout cela ne tient pas la route. Il n'y a aucun élément dans le dossier, à part quelques déclarations, qui tendrait à montrer qu'il y aurait un lien entre des Russes et une campagne électorale sénégalaise, ou en tout cas qu'un éventuel financement puisse avoir comme contrepartie le retrait de certains athlètes suspectés de dopage. Et vous savez qu'en matière de corruption, il faut un engagement qui est pris par le corrompu avec une contrepartie qu'obtiendrait le corrupteur. Ici, on est à 10 000 lieux de tout ça. Il n'y a aucun élément qui permette de le penser. Lamine Diak a toujours dit qu'il était un homme indépendant, qu'il n'a jamais demandé de l'argent à personne, et que quand il est devant son miroir, comme on lui avait appris son père le matin, il se demande toujours s'il doit regarder le miroir en face ou baisser la tête. Et hier, nous étions fiers de l'entendre dire « Aujourd'hui, je ne peux encore me regarder dans le miroir sans baisser la tête. » Qu'en était l'implication de son fils, par exemple, dans ce dossier ? Son fils, dont je ne suis pas le conseil, a été impliqué au niveau de l'IAF en tant que consultant marketing, parce que c'est quelqu'un à qui tous les spécialistes reconnaissent les compétences. Donc, est-ce qu'il était interdit à l'époque pour que le fils d'un président d'une organisation puisse intervenir ? A l'époque, ce n'était pas le cas. Je précise que Papouma Sapediak n'était pas un employé de l'IAF. Il était consultant, il avait sa société. Et Lamine Diak ne gérait pas le marketing. Le marketing était géré par un département, à la tête duquel il y avait en allemand, donc on ne va pas accuser les allemands de manque de rigueur. Il y avait une commission, Sébastien Co participait à toutes ces commissions-là et plusieurs personnes participaient. Donc, nous avons, nous aussi, dénoncé le fait que les accusations et les poursuites se limitent à des Sénégalais, en l'occurrence, Lamine Diak, Papouma Sapediak et Abib Sissé, même s'il y a le docteur Doley qu'on mettait dans la barre pour masquer les choses parce que sinon, ça serait trop gros. Donc, pour répondre à votre question de façon précise, Papouma Sapediak avait un rôle de consultant, il avait sa société, il a aidé dans le cadre du marketing et les éléments qui étaient portés à notre connaissance, en tout cas, nous laissent considérer qu'il n'a joué aucun rôle dans le prétendu approvissement de l'association. Maître Simon Diak, je vous remercie. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes avocat de Lamine Diak. A l'instant, Maître Simon Diak, avocat de Lamine Diak, l'ancien président de l'IAF. A présent, la page culture, c'est avec Amouli Moustapha Diak. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Et nous reparlons de la répartition des 3 milliards dédiés au secteur de la culture. Le sous-comité de la danse a entreprisé des démarches administratives pour augmenter l'enveloppe de 50 millions qui lui a été déjà alloué. Nous recevons à cet effet Malal Ndiaye. Il est le représentant du sous-secteur de la danse au niveau de ce comité. Malal Ndiaye, où est-ce que vous en êtes avec vos démarches administratives par rapport à l'augmentation de votre enveloppe? Oui, on a écrit une correspondance pour la direction des arts parce qu'on avait déjà tenu une réunion avec le directeur des arts. Donc la correspondance, on a notifié par rapport aux 50 millions et le nombre de danseurs dans le pays. Donc je pense que ça aussi c'est important déjà par rapport à ce nombre pour les 50 millions. Donc sincèrement, c'est insuffisant. On est en train de continuer pour le travail des listes qu'on a reçues un peu partout dans les 14 régions du Sénégal. Donc à la fin aussi, on ira à la direction des arts pour comparer les listes ensemble, enlever les doublons et tout. Et là, on aura en tout cas exactement le nombre des danseurs au Sénégal et percussionnistes au Sénégal. Mais déjà, nous savons que ces 50 millions sont très insuffisants. Justement, en quoi le secteur de la danse est-elle aussi impacté? A tel point que vous réclamez plus de 50 millions? Mais la danse est plus qu'impactée. Depuis trois mois, il y a des gens qui avaient déjà des cours de danse. Il y a des gens qui avaient déjà des spectacles dans les hôtels, des spectacles et des voyages. Donc je pense que la danse est plus qu'impactée. Et la plupart de ces danseurs n'ont que boulot pour la danse. Donc ils ont fait de la danse un métier. Donc je pense que c'est très important. Ils sont plus qu'impactés même. Finalement, est-ce que cet argent pourra même vous servir dans la création? Est-ce que vous ne réfléchissez pas sur la mise en place d'un fonds, par exemple, pour des programmes plus structurants? Non, non, non. Ce n'est pas régler le problème des artistes. C'est juste que nous, ce que nous voulons vraiment, c'est prier vraiment que cette pandémie puisse partir et qu'on puisse reprendre notre... Ça, ça ne peut pas régler le problème. C'est juste, comme le dit le président de la République, qu'on remercie, c'est un fonds de résilience. Au moins, pouvoir avoir quelque chose pour les trois mois que tu n'as pas travaillé. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut régler vraiment le problème des artistes au Sénégal. Considérer, même pas sur les fonds du Covid, mais au moins, par rapport, parce que la danse aussi a besoin d'autres fonds. Par exemple, un fonds de la danse où tout un château qui a une création et tout peut aller déposer, ça sera sur appel de candidatures, propositions. Donc, les gens vont venir déposer pour pouvoir faire leur création. Je pense aussi que c'est important, comme les autres disciplines l'ont. Ne pensez-vous pas que la finalisation du statut de l'artiste pourrait aider à assainir le secteur et faciliter à l'avenir les clés de répartition pour les éventuels fonds? Oui, moi, je pense très bien que c'est la solution parce que, tu vois, tous ces problèmes se passent encore. Personne ne peut dire que Malal n'est pas artiste ou bien Jean n'est pas artiste ou bien Paul n'est pas artiste parce que nous n'avons pas encore un statut d'artiste. Et je pense que ça, c'est important. Et puis, actuellement, même dans ce monde, il faut que ça aille vite. Si on avait, par exemple, des artistes, on saura qui est entrepreneur, qui est danseur, qui est chorégraphe, qui est musicien, qui est styliste. Et ça, ça sera très facile. Quand on a des projets à donner, donc, tout ou chaque heure va directement dans son secteur pour s'inscrire ou bien pour demander des fonds et tout. Je pense que c'est très important pour le statut d'artiste. Je pense qu'il est temps, il y a des gens qui travaillent pour ça, mais je pense qu'il est temps qu'on puisse vraiment avoir ce statut. Malal Ndiaye, je vous remercie. Et puis, à Saint-Louis, le débat autour du déboulonnement ou de la délocalisation de la statue de FEDERB refait surface au lendemain des tensions et des manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd. Une vague d'indignation réclamant une justice raciale et une décolonisation des places publiques qui a gagné Dakar et Saint-Louis. Si certains acteurs de la société civile préconisent à cet effet que ce sujet soit étudié autour d'un débat, tandis que d'autres plaident tout simplement pour que les places mythiques puissent porter des noms de Sénégalais, les détails avec Yves Tendeng. Le déboulonnement de la statue de FEDERB, ou sa délocalisation vers une autre suite, constitue les sujets du débat qui défraient présentement la chronique à Saint-Louis à la suite du meurtre récemment du noir américain, à savoir George Floyd. Si pour le leader d'opinion, en l'occurrence Tiambasek, ce débat devrait être serein et intellectuel... Je crois que c'est un problème qui existe. Nous sommes à Saint-Louis du Sénégal. Et au plan historique, Saint-Louis connaît bien deux généraux nés à Saint-Louis. Il s'agit de Charles de Gaulle et de FEDERB. On parle aussi de débatiser, etc. Certains rues ou bien des, je ne sais pas, des boulons, etc. Moi je crois que dans tous les cas, il faut qu'il y ait un débat serein. Pour le coordonnateur du forum civil à Saint-Louis, à revanche, ce débat autour de la statue de FEDERB de Saint-Louis devait être tranché depuis longtemps. Mame Latirphal. FEDERB ne mérite pas une statue sur la principale place de Saint-Louis. Maintenant, pour être démocrate, nous avons proposé aux autorités d'organiser un référendum local, s'il le faut, pour recueillir l'opinion. Mais nous, notre conviction, elle est tranchée. Par exemple, vous contextualisez ce que FEDERB a fait et ce que les historiens ont raconté, avec les lois internationales actuelles, FEDERB serait passible de la Cour pénale internationale pour génocide et crime de l'humanité. Aujourd'hui, tous les deux fils de Saint-Louis étalent leur liste de personnalités du pays qui méritent mieux que FEDERB de donner leur nom aux nombreuses places mythiques. On a toujours changé des noms pour mettre des Sénégalais et ça, c'est très normal, pour mettre des chèvres religieux connus et reconnus dans ce pays de grandes personnalités politiques. Nous avons suffisamment de modèles de référence au niveau de nos pays, au niveau africain. Pour rappel, la statue de FEDERB a été déplacée et gardée au niveau du CRDS, Centre de recherche et de documentation du Sénégal, à cause des travaux de requalification de la place FEDERB. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud-de-Femme. Ce dimanche, 21 juin, sera célébrée la fête de la musique dans un contexte marqué par l'apparition de la pandémie dans le monde. Une fête de la musique particulière car cette fois-ci, il n'y aura pas de scène, nuit, de cérémonie commémorative. N'empêche, les instituts français de Dakar et de Saint-Louis vont organiser des concerts en ligne pour marquer cette date. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. La revue de la presse, la revue de la presse sur Sud-Femme. Sud-Cotidien, Wolf-Cotidien, Le Soleil, Le Populaire, L'Obs. La revue de la presse sur Sud-Femme. Écoutez la différence. C-S-I-P, une compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. Nous pouvons nous dire que nous avons travaillé dans la région de la Founec, où nous avons travaillé dans 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 la Founec. La pression et l'adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Ce qui est le tube orange ou le tube télécom, c'est le quotidien. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Il y a des laboratoires qui nous permettent d'avoir une meilleure capacité de production. Nous avons travaillé dans la Founec. Nous avons travaillé dans le rapport qualité-prix. Nous avons travaillé dans le rapport qualité-prix. Nous avons travaillé dans notre équipe dynamique. Nous avons travaillé dans notre équipe. Les clients qui ont été travaillés dans notre équipe, les clients qui ont été travaillés. Nous avons travaillé dans le groupe. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC. Nous avons le domaine industriel de Jamiajolo. Numéro 66. Appelez-nous au 33 950 5454. Ou au Lenti. 33 950 5454. 70 569 0369. 70 638 00 71 Mail csip arroba csip.sn Visitez notre site web www.csip.sn A l'établissement Baillet Frères votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité A cet effet, nous vous proposons ce qui se fait du mieux en matière de confection de double vitrage qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baillet Frères c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre. Polissage prestige, biseautage 45 degrés découpe sur gabarit A l'établissement Baillet Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle Adresse, HLN1, rue 13 Avenue, Cher Armand de Bamba Dakar, téléphone 33 864 75 15 CSIP et les établissements Baillet Frères vous offrent la revue de presse Bonjour, la reprise des cours pour les élèves en classe d'examen le 25 juin, principal sujet traité par la presse du jour. Réouverture des classes le 25 juin, une rentrée à haut risque, c'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Après la rentrée ratée du 2 juin dernier, l'État du Sénégal a décidé ce mercredi la réouverture des établissements scolaires pour les élèves en classe d'examen le 25 juin, indique le quotidien. du groupe Sud Communication, qui relève les séances d'explication du ministre de l'Éducation nationale, mais les mêmes causes risquent à nouveau d'entraîner les mêmes effets si toutes les dispositions ne sont pas prises pour parer à toute éventualité. Le confrère de l'avenue Bourguiba signale que déjà certains syndicats et le gouvernement scolaire sonnent l'alerte et dénoncent le non-respect du protocole sanitaire. Sans occulter l'hivernage qui a commencé à s'installer dans certaines localités du pays, engendrant poursuit Sud Quotidien la destruction d'abris provisoires à Kolda. Le confrère revient en détail sur la sortie du ministre de l'Éducation nationale qui détaille le nouveau calendrier scolaire. La prochaine rentrée scolaire 2020-2021 prévue dans la première semaine du mois de novembre 2020. Le calendrier scolaire sera réaménagé par décret Renseigne-le-Soleil. Le CFE est prévu le 20 août, le BFM et le BAC en septembre. Le ministre promet un respect strict du protocole sanitaire et en ce qui concerne les classes intermédiaires, Momodou Talla annonce des comités pédagogiques chargés de définir les critères de passage. L'État détaille son plan de reprise des cours également dans Vox Populi. Momodou Talla et Dame Diop détaillent les conditions du retour à l'école alors que les parents affichent leur peur et les syndicats rues dans les brancards. Parents qui, à l'image de Pape Fale, qui s'est confié à Vox Populi, pensent qu'il est trop tôt pour penser rouvrir les écoles. Du côté des syndicats d'enseignants, le secrétaire général du QSEMS, Abdelah Ndouï, parle d'ailleurs d'une décision prise dans la précipitation. Le plan Talla pour sauver l'année scolaire, c'est à lire à la une de l'ASSE. L'ASSE qui révèle que le G7 est mécontent mais prend acte. L'année est terminée pour les classes intermédiaires, ajoute le confrère, qui renseigne que le ministre entame une tournée à Ziegenchor, Kolda et Sidiou. L'Ie quotidien nous livre les huit commandements des enseignants. À l'image du G7, dont le secrétaire général Saour Sen déclare qu'il n'y a eu aucune concertation avec les organisations syndicales. Autour de cette date, la date retenue relève exclusivement de l'État. C'est la mésentente totale entre l'État et les syndicats, constate l'Ie quotidien. Critique titre ce matin sur opération de rattrapage de l'année scolaire, génération sacrifiée ou cuvée, Covid-19. D'après le confrère, la Covid-19 risque d'accoucher d'une génération impactée sur le nouveau et la reconnaissance du parchemin. Justement, intéressons-nous à la situation épidémiologique de la Covid-19. Sont 6 nouvelles contaminations, 3 décès et 17 cas graves révélés hier jeudi. Le nombre de morts est désormais à 76. La seule bonne nouvelle, d'après le soleil, est que 110 patients ont été déclarés guéris. Réumi Coutidien nous parle du foncier avec des révélations sur d'autres scandales. Beno Bokuyakar accuse Ouad au moment où une ferme de 15 hectares divise deux communes à Linguère, à savoir Kambo et Tiamen Passe, selon le confrère, qui souligne que frappe ses muets en un front multilutte dénommé Toyinan. Ar, sous nos littorales, se radicalise dans l'info. Pour défendre la bande verte de Guéjouaï, la plateforme monte la garde. Immanence, après avoir battu le rappel des populations de Guéjouaï, ajoute l'info. L'as revient également sur la saga des prédateurs intouchables avec le bras d'âge foncier. Adias, Signon et Mbourg. Affrontements autour de l'héritage de Feux-Cher Bé-Tchoun à Mbourg. On en parle avec libération, avec le procureur qui frappe dans l'Etat. C'est Dinan Saliou-Tchoun, le fils de Feux-Cherine Bé-Tchoun, Ibrahim-Ondoy, fils de Sornay-de-Dialo et le conférencier. Serine Saliou-Mbourg. Arrêté. Plein d'intervue constitution de parti civil, les échos rapportent que la famille Farez poursuit Cheri-Rimsek. Le doyen des juges lui a interdit de parler de cette affaire battue plus, sous peine de révocation du contrôle judiciaire. Restons dans les couloirs de la justice avec le dernier jour du procès de la Mindiac à Paris. 24 heures revient sur les propos que maître William Bourdon a tenus devant la juge. Le condamné s'est accéléré. Sa mort, je cite, « Madame la juge, l'homme qui est derrière moi est affecté de pathologies lourdes. Il a un cancer et un diabète de type 2. Maître Bourdon de poursuivre, cet homme est à la fin de sa vie et il mérite de mourir dans les bras de ses petits-fils. » Dans les échos, maître Simon Yai déclare la Mindiac, un bouc émissaire pour purifier l'Idezaef. Sade, le quotidien du sport, titre ce matin sur défi de fin de saison en Premier League. Saïo, Sade et Kouyate, les bons coups à jouer. Saïo s'adjuger le titre et battre le record de points. Ismaël Sade doit réussir à maintenir Watford, dont l'élite anglaise et Kouyate doit atteindre 35 matchs et se mêler à la course à l'Europe. Sounou Lomb revient sur le projet validé par les autorités de Gaston. Gaston, en sauveur, dévoile ses combats de feu. Il s'agit entre autres de Balagueïde, Boignan, Bombardier, Homme, Gris, Sa Kiesse et Regretta Fatine. Gaston déclare dans les colonnes de Sounou Lombes, « Si je tombe d'accord avec les managers, je remets les avances. » C'est tout. A vos journaux et très bonne lecture. CSIP, une compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. Nous avons proposé une gamme de diamètre de 200 millimètres de diamètre de 400 millimètres d'évacuation, assainissement, pression et adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécoms et des tubes orange. Lorsque nous avons des tubes orange ou des tubes télécoms, c'est que nous nous disposons. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Nous avons des laboratoires, nous avons un peu plus grand, nous avons une capacité de production d'eau. Nous avons une capacité de production d'eau. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC, domaine industriel de Djamia Diolo numéro 66, appelez-nous au 33-950-5454 ou au Lenti 33-950-5454. 70-569-03-69, 70-638-00-71, mail csip.sn, visitez notre site web www.csip.sn. A l'établissement Bayer Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. A cet effet, nous vous proposons ce qui se fait du mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique, plus de nuisances sonores, plus de transferts de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Bayer Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage et prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. A l'établissement Bayer Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse, HLN1, rue 13, Avenue Cher Armand de Bamba, Dakar. Téléphone, 33, 864, 75, 15. CSIP et les établissements Bayer Frères vous ont offert la revue de presse. C'est la fin de ce journal, tout de suite le rappel des grandes lignes. Des échanges de tirs nourris à l'arme automatique noté ce vendredi entre les forces armées et les combattants du MFDC dans les forêts de Singer, Diola et de Bissine dans l'extrême sud du pays. Dr. Louise Walidjouf va quitter son poste de directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale pour continuer sa carrière au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. L'ancien directeur du CNEPSE doit rejoindre ses nouvelles fonctions en tant que responsable du Bureau de communication et promotion de la santé au niveau de cette institution onigène pour la santé publique. Dr. Louise Walidjouf, justement, que vous avez eu à écouter dans ce journal pour le point de situation sur la COVID-19, 3 décès supplémentaires annoncés ce vendredi 164 nouvelles contaminations dont 16 issues de la transmission communautaire, 5639 cas officiellement diagnostiqués positifs au nouveau coronavirus dans le pays. L'info, c'était aussi l'affaire Lamintiak, le délibéré attendu le 16 septembre. Son avocat, joint depuis Paris-la-France, démonte les accusations du parquet. Maître Simon Diaye était l'invité d'El Rajou Malik Diaye. La page culture d'Amoud Moustapha Dien et la revue de presse de Arpsé-Ilemanouane ont complété ce journal mis en onde aujourd'hui par Pablo Doulaye. Merci de l'avoir écouté. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !